La programmation est un domaine vaste, c'est un domaine de les voies kibir et de la salle. La programmation est l'automatisation de l'opération manuelle. C'est un domaine de la programmation. 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 qui n'est pas efficace au niveau de l'efficacité au niveau du temps c'est à dire que c'est le temps et au niveau de l'affiabilité c'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs et qu'on peut faire des erreurs Tu comprends pas ? On peut faire des erreurs sur la montagne On peut faire des erreurs sur la montagne et on peut faire des erreurs sur la montagne Il faut faire de grandes erreurs sur la gestion des stocks c'est ce qui est évident au niveau de la gestion des stocks ça s'adtv automatiquement Si nous en avons unmpé de nouveaux points Tu sais qu'il faut que l'on reissera For example, on a 5% de la proportion On a automatiquement On a achaté des 5% de la euros On peut achaté des stocks qu'il faut achaté pour les ventes et qu'il faut achaté des stocks On peut achaté des stocks On peut achaté des stocks On peut achaté des stocks minimum Et pour achaté des stocks minimum on ne peut pas principal Donc, une fois qu'on annule le seuil de la juge, il y a un message sur le système de l'établissement que le produit de l'établissement a pris une grippe de nourrit la juge. Tu dois alimenter le stock. Donc, c'est une opération qui est manuelle ou automatique grâce à la programmation. Nous pouvons donner un autre exemple. L'exemple que nous faisons ici, c'est une usine qui fait 500 personnes. Donc, il y a des gens qui ont pris le pointage des heures, ou qu'ils ont pris le temps ou qu'ils ont pris le jour. Et les gens qui ont pris le temps en 8h de la nuit, ou en 8h de la nuit, ou en 8h de la nuit, cela va prendre beaucoup de temps pour les 512 caméliques. Donc, si on a pris le temps en 8h de la nuit, on a pris le temps en 8h de la nuit, donc, l'opération doit être faite automatiquement via des cartes magnétiques, ou là, via une empreinte biométrique. Donc, il y a un accès plus rapide, ou il y a un traitement des données qui est plus rapide. Donc, il y a des gens qui ont pris le temps en 8h de la nuit, parce qu'ils ont pris les bulletins de paie, dès la fin du mois, il y a des calculs. C'est le pointage, c'est le même programme, qui donne le calcul des soyaumes. Et c'est que ce, comme on dit, par la nuit, le prix des mois est la quête de la nuit. Par exemple, par la nuit, par la nuit, tu te rendes 50%, à l'autre, par la nuit, 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 par la nuit. C'est ce qu'on appelle le programme et le système fait le calcul automatiquement. Est-ce qu'on appelle les conditions, les formules de calcul, les formules de calcul, et automatiquement le programme est celui qui s'appelle les traitements à la place. C'est vrai ? Et bien sûr le traitement est fermé. Il suffit pour que les données qui ont donné à la place, ce sont des données qui n'ont pas d'erreur, qui n'ont pas d'erreur. C'est bon ? Des questions ? Tout est clair ? Je continue. Donc, si on utilise ces programmes automatiquement, qui ne fonctionne pas au niveau du système ou de l'ordinateur pour qu'il fonctionne, il a besoin d'un système d'exploitation. Je veux qu'il a exploité la machine. Et puis, pour créer ces programmes, c'est-à-dire qu'on a une opération automatisée, j'ai besoin d'un langage de programmation. Et puis, on a besoin d'un langage de programmation. Les langages de programmation sont utilisés pour un programme. C'est bon ? Donc, les langages de programmation sont utilisés pour le domaine d'utilisation et le domaine de travail. C'est-à-dire qu'un programme qui va gérer le système automatisé, c'est-à-dire la machine. Donc, c'est-à-dire un langage de programmation orienté machine. C'est-à-dire un langage machine. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un langage machine. C'est-à-dire qu'un programme, il gère un automate programmable. Ça veut dire quoi la gestion d'un automate programmable ? C'est-à-dire qu'on a besoin d'une opération en chaîne. C'est-à-dire qu'une usine qui a besoin d'une boîte de conserve. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une boîte de conserve. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une boîte de conserve. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une boîte de conserve. Il va être dommage d'une boîte. Il va être de l'utilisation du produit. Il va être dommage. Il va être de l'expertation. Il va faire une qualité de l'activité. Et il va être de deux dans la chaîne. Donc, les opérations qui ont besoin d'une opération. c'est un programme qui permet d'utiliser le langage machine, c'est vrai ? Donc ici, nous allons parler de ce langage machine qui est orienté à l'industrie. Nous pouvons utiliser un programme, par exemple, orienté à la gestion. Comme je l'ai dit précédemment, nous allons utiliser la gestion du stock, la gestion du personnel, la gestion du paye, la gestion du comptable, donc nous allons utiliser beaucoup d'éléments. C'est vrai ? Nous pouvons utiliser un programme qui a besoin d'applications de jeux. Nous pouvons utiliser des jeux ou des jeux qui a besoin d'applications qui nous a utilisé sur le téléphone portable. Tu vois ? Par exemple, nous pouvons utiliser un téléphone portable, nous avons l'Android Studio. Donc l'Android Studio qui a besoin d'applications pour le téléphone portable. Nous avons, par exemple, des ordinateurs, nous pouvons utiliser un langage orienté à l'objet, par exemple java. Nous pouvons utiliser un langage orienté à l'web, qui va utiliser les pages web. Donc, c'est-à-dire qu'un domaine que nous pouvons utiliser, c'est-à-dire un langage de programmation spécial. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser un langage de programmation tout ce que nous pouvons utiliser. Tu vois ? C'est possible. Et puis, chaque langage de programmation, il faut utiliser un domaine de l'objet parce qu'il est facile à utiliser. Nous savons que nous avons un langage de programmation mais nous devons utiliser un langage de programmation pour utiliser un domaine et que nous devons utiliser un domaine. Si vous avez utilisé un domaine, il ne va pas utiliser un domaine. Mais il est difficile à utiliser un domaine pour développer un langage de programmation. Tu comprends pas ? Donc, avant de dire que la programmation ou la création d'un programme, il faut utiliser le nombre d'autres qui vont se produire. Tu vois ? Donc, la première chose avant d'avoir un domaine est une première éclatrice. Tu vois ? C'est une première éclatrice. C'est une première éclatrice. C'est une première éclatrice. C'est-à-dire qu'on veut dire qu'on veut utiliser un programme de gestion du stock. Est-ce que c'est vrai ? Donc, on peut dire que le premier temps, c'est une gestion de stock. Par exemple, un exemple de la pharmacie. Par exemple, dans la pharmacie, on peut gérer le stock parce qu'il y a beaucoup de possibilités de faire la gestion de stock. Par exemple, on peut gérer les produits. Par exemple, la quantité, la désignation des hommes, le prix d'achat, le prix de vente, les indications, les contre-indications, le laboratoire le produit, le dosage du produit, il y a des informations concernant le stock. Tu sais bien ? La quantité max, la quantité min, le seuil, donc, on peut prendre une considération. On peut voir le temps qu'il y a des messages qu'il y a des programmes, on peut voir les messages qu'il y a des erreurs, ça veut dire qu'on peut voir les possibilités quelles sont. Donc, pour voir les possibilités quelles sont, je dois analyser. On peut utiliser ce qu'on appelle l'analyse. Et pour analyser, il y a des éléments d'analyse ou des techniques d'analyse. qui est très important, ce qui est très important, c'est l'analyse qui est très important. Tu comprends ? Il y a des erreurs qui est très important, mais c'est ce qui est très important. C'est ce qui est très important. Tu comprends ? Tu comprends ? au niveau de l'utilisation de l'analyse, ou de l'analyse. Tu devrais avoir un esprit logique. C'est vrai ? 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 C'est ce qui est l'analyse. C'est vrai ? La deuxième chose, c'est le domaine hybrid. Quand on parle, quand on parle de l'équipe, qu'on parle de l'équipe, c'est la gestion. C'est vrai ? La gestion personnelle, gestion de stock, gestion de paie, etc. Donc, c'est ce qui est là, c'est un logiciel de gestion ou bien un langage de programmation c'est-à-dire une bonne gestion. La gestion c'est les bases de données. Les bases de données, les données, les données ou les données sont les clés de la gestion des données. Le langage de programmation c'est un élément organisateur qui obtient l'accès à ces éléments. C'est-à-dire ? Le langage de programmation C'est-à-dire qu'il y a des langages de programmation. Par exemple, il y a Visual Studio. Visual Studio, c'est-à-dire qu'il y a Microsoft Office. Il y a Word, Excel, Access, Power Point, etc. Donc, il y a Visual Studio. C'est-à-dire qu'il y a .NET, c'est-à-dire qu'il y a Visual Studio. C'est-à-dire qu'il y a J++, C++, Visual Studio, C++, etc. C'est-à-dire qu'il y a des langages de programmation. Donc, à tous les hommes, ce sont des langages de programmation de Microsoft. C'est-à-dire qu'une société Microsoft, c'est-à-dire qu'il y a Visual Studio. C'est-à-dire qu'il y a Visual Studio. C'est-à-dire qu'il y a Visual Studio. C'est-à-dire qu'il y a Voluntè millenniente. C'est-à-dire qu'il y a Visual Studio. C'est-à-dire qu'il est « sport » C'est-à-dire qu'il y a Voluntè ? Donc, dans ce domaine de la gestion de la gestion de la gestion, on va faire l'analyse de la gestion de la gestion de la gestion. On va dire que dans la gestion de la gestion de la gestion, on va savoir comment les produits qui ont eu dans la gestion. Comment les produits qui ont eu dans le stock pour faire les produits, qu'ils ont dans le stock ? Les produits qui ont eu dans le stock, qu'est-ce que leur forme les tissons ? Ou comment les comprimés, ou comment les injections ? Ou comment les indications ou comment les contraindications ? Comment les conditions qu'ils ne font pas en dåligion. Donc, on va l'analyse de la gestion de la gestion de la gestion. L'agriculture des services pour les gens pour les gens qui ont été émergés. C'est ce qui est de la gestion des loquels. Et, pour l'agriculture de la gestion personnelle, l'agriculture pour l'entreprise. Pour l'agriculture de la gestion personnelle, comment est-ce que l'agriculture vous donnez ? Elle est en train d'obté. C'est ce qu'il y a, par exemple, un code pour l'entreprise, un code, un numéro de CNSS, un date de naissance, une adresse, un date d'entrée en service, le salaire de base, l'ancienneté, le nombre d'enfants, c'est ce qu'il y a, par exemple, un code pour l'étude qui s'apprend au niveau de l'étude qui s'apprend à l'ordinateur. C'est ce qu'il y a, par exemple, un message. À l'intérieur, je ne veux plus que le message, et la finance si tu dois avoir le message. Donc ça fait l'unitude du cas. Alors là, je suis en tant que programmer en tant qu'il y a un utilisateur final, mais tu pourrais nous donner l'utilisateur final qui sera reçoit, moi, je ne sais pas quoi que tu as apprendes ce programme. Si tu pourrais pas, tu pourrais-tu faire ce que je veux ici, je ne vais donner ce que je veux. Donc, on va avoir un peu de temps pour l'utilisateur. C'est un peu de temps pour l'utilisateur. Il faut faire un programme qui s'est très facile. Tu comprends pas ? Il faut avoir un peu de temps pour que tu te dis un plus 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 plus. Donc, c'est là. C'est l'analyse des cas ou des cas qui s'est fait. C'est vrai, c'est l'étude des cas qui s'est fait. C'est bon ? Des questions ? On continue ? On continue. On continue. Donc, on va utiliser la programmation automatiquement. On va utiliser l'étude qui s'est fait. C'est vrai. Donc, on va utiliser l'apprentissage. L'on va utiliser ce qu'on appelle les organigrammes et les algorithmes. On va utiliser l'étude des algorithmes. Donc, quand on va utiliser l'étude des algorithmes dans la programmation On va bien commencer. On va utiliser l'étude des algorithmes. On va utiliser un élément, C'est un élément qui va être créé par l'étude, C'est pour devenir un programme. C'est quoi qu'on appelle ça ? C'est l'étude? C'est ce que je veux dire ? C'est simple. Vous mettez une somme, c'est la somme. A ce que vous Sega, votre 3ème des valeurs, qui vous donnez un programme qui s'agit de 3 fois, vous rajoutez un des valeurs et vous j'allenez, vous rajoutez le autre, vous rajoutez le autre, vous rajoutez le troisième, et vous rajoutez le troisième, vous rajoutez le résultat de vos équipes, un autre, vous rajoutez. Pour ceci, comment il nous a donné ? Donc, au niveau du programme, vous aurez des entrées et des sorties. Donc les entrées sont les valeurs qui sont définisées Et on va ajouter en tant qu'utilisateur Par exemple, vous allez ajouter les valeurs en premier, vous allez ajouter les 1 Vous allez ajouter les valeurs en premier, je vous vous ajouter les 3 Et vous allez ajouter les 4 ou 3, donc vous allez ajouter les 1 Donc si l'a1 est ajouté en premier Dynamic, vous allez ajouter le résultat qu'il est 5 A5 Vous comprenez ? Donc ici, j'ai regardé l'algorithme L'algorithme, c'est une créature littéraire C'est-à-dire que l'algorithme c'est une chose qui s'envoie à moi Vous comprenez ? J'ai donné l'essence de l'essence Alors, comment on dit ? L'essence de l'essence de l'essence L'essence d'essence Vous comprenez les entrées ou les sorties Donc les entrées sont les valeurs A, B et C C'est-à-dire ? Les sorties sont les D D'entrée ou les sorties qui sont les systèmes C'est-à-dire ? Donc, si vous comprenez que je déclare les valeurs qu'on va utiliser C'est-à-dire qu'on va utiliser les valeurs qu'on va utiliser A, B ou C ou D C'est-à-dire que les résultats C'est-à-dire qu'on va utiliser l'algorithme ou le programme Vous comprenez l'essence de l'essence C'est-à-dire qu'on va utiliser A, B, C ou D C'est-à-dire qu'on va utiliser A, B, C C'est-à-dire qu'on va utiliser C'est-à-dire qu'on va utiliser les entrées Donc, il y a un moment Pourquoi vous déclarez les variables dans le programme ? Pourquoi vous déclarez les variables un fois que vous avez les variables C'est-à-dire A, B, C ou D Ou des intérêts C'est-à-dire qu'on va utiliser la mémoire Donc, quand vous enziez la mémoire vous trouverez la mémoire faisons ça dans le même élément central nous répondons la même élément central qui a lié avec l'élération ça c'est qu'une élément petite zone des mémoires quand la deuxième zone en ce qu'on fait ça devient une zone de mémoire ça devient une zone et l'a d'application et vous attendez tout à l'a des autres l'a est bien sûr des choses qui sont les manières il est un type qui est en ligne il était un type qui est en ligne avec les gens qui sont les manières naturelles quand elle est en train d'exécutif dans les programes et vous pouvez le dire que vous avez une valeur de A et vous pouvez le dire dans votre écran Je vais vous mettre un exemple c'est ce qui est un système qui a envoyé un système qui a envoyé un système et qui a envoyé un système C'est bon? Donc vous allez envoyé un système vous avez écrit une valeur de l'on C'est bon? Donc vous avez dit à la fois que vous avez une valeur de B Donc, chaque fois qu'on a écrit un bébé, on a écrit un bébé, on a écrit un bébé ou un bébé, et on a ajouté une deuxième zone de mémoire. C'est la même chose à l'aspect ? Est-ce qu'on a écrit ou non? Non. 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 Les entrées ou un bébé et sorties. Les entrées sont les deux. Ils ont d'abord le B et le C. Ils ont l'a écrit. Ils ont l'Ampé, ils ont leur l'a écrit. Ils ont l'a écrit. S'il a écrit un bébé, Donc, je peux les déclare des variables. C'est tout. Je veux dire les variables que j'ai fait, je peux leur déclare. Les entrées, on leur en fait. C'est le traitement, c'est le traitement. Voilà, dans le calcul, on va dire que c'est A plus B plus C, affectation C. On va dire que la programmation affectation est égale. C'est la valeur C qui va donner A plus B plus C. C'est ce qui va donner le système. C'est ce qui va donner A plus B plus C. Il va y avoir 3 ans et il va donner la valeur C. Donc, quand il est un programme, il va donner un résultat final A. C'est ce qui va donner C. Tu comprends ? On va prendre une idée. Donc, j'ai toujours dans le programme ou dans l'algorithm. C'est un peu de détail, comment est ce que tu veux dire ? Tu as-tu en contact avec toi ? Pardon ? Tu n'as pas besoin d'un des établissements. Non, ça n'a pas besoin. Nous avons donné un exemple. Un exemple qui nous avons donné, qui nous avons donné un exemple d'un des établissements. Un exemple d'un des établissements. En exemple, tu vas faire un établissement d'un des établissements. Je ne sais pas, je n'ai pas de problème C'est ce qu'on a donné, je t'ai mis en place A la dernière fois, je t'ai mis une erreur A la dernière fois C'est bien, je t'ai mis un exemple simple J'ai mis un exemple Je t'ai mis un téléphone J'ai mis un téléphone Alors, je t'ai mis un téléphone Je t'ai mis un téléphone Je t'ai mis un téléphone J'ai mis un téléphone Je vous dis à la question, cette semaine, c'est le problème. Je vais vous expliquer sur la zone du numéro de téléphone. Je vais vous expliquer sur la zone du numéro de téléphone. C'est un peu de chiffres. Si on a fait le programme, comment est-ce que ça fait ? La zone du nom et le prénom, c'est une zone de texte. Et la zone du numéro de téléphone, c'est une zone numérique. C'est une zone numérique, c'est un nom de chiffres naturels. C'est pas possible pour le numéro de téléphone. C'est bien. Donc, c'est un nom. Tu comprends pas ? Alors, je vais vous décrire les variables que je vais vous faire. C'est ce qui est à vous dire, je vais vous faire l'analyse de l'analyse. Je vais vous analyser. Je vais vous donner un autre, un autre, un autre, par exemple. C'est un exemple, je vais vous donner un exemple à 13,25. Et je vais vous dire, c'est un nom qui est naturel, c'est naturel. Donc, on est naturel, c'est 13,25, c'est l'analyse. C'est l'analyse. L'analyse. c'est l'analyse. Tu comprends ? Donc, c'est l'analyse. Alors, c'est l'analyse. C'est l'analyse. C'est correct. C'est l'analyse. Ce qui est ce qui est le traitement c'est les étapes je vais vous montrer que les étapes sont utilisées qui ont besoin de l'étapes et qui ont besoin de l'étapes La troisième c'est le traitement le traitement c'est le calcul qui est fait donc je vais vous montrer ce qui est le traitement et la troisième c'est l'affichage c'est le traitement c'est le résultat des questions on continue c'est bon on continue d'abord quand on parle l'algorithme ou le programme c'est vrai l'algorithme c'est une écriture littéraire je pense que c'est une écriture littéraire c'est une écriture littéraire c'est-à-dire que c'est le traitement qu'il n'y a pas du tout dans le programme c'est-à-dire que c'est une écriture qui est la déclaration de la variable c'est un exemple c'est un exemple A, B, C, D sont des antinaturels c'est-à-dire que c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? c'est une variable variable A, B, C, D ou dans l'entier naturel c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire A, B, C, D ou dans l'entier donc dans l'algorithme il y a des écritures c'est-à-dire que c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? parce que l'algorithme n'est pas le programme le programme qui est une des mots clés qui doit être les affaires donc c'est la déclaration la déclaration de la variable c'est-à-dire que c'est-à-dire la déclaration de la variable elle compte le langage de programmation que tu as ou la des mots clés qui développe le programme chaque langage de programmation a des mots clés spécifiques cette question qui est une des mots clés et de leur apparaître, un apparaître. Nous avons compris. Donc, comment est-ce que nous allons utiliser l'algorithme ? On va utiliser l'algorithme, selon lequel il y a eu. Est-ce que l'on est mis en affaire ? Bien sûr, l'on va utiliser. Donc, c'est la première question à l'algorithme ? Nous allons utiliser l'algorithme comme vous voulez. Mais si nous allons utiliser le programme, il faut que nous apparaître le programme pour nous apparaître. Nous allons voir le programme, on ne veut pas dire le programme de base. C'est le C, le Pascal, le langage de programmation, le texte. Donc tous ceux qui ont manqué le diable. Donc c'est ça. Pour l'instant, ce sont les algorithmes. Pour les algorithmes, comment est-ce qu'on appelle l'écriture? L'écriture, c'est une écriture littéraire. Si on a déclaré les choses, on a déclaré les variables, on a donné les entrées, on a déclaré les traitements et on a déclaré les chaussures. C'est une étape d'abord de la déclaration. Et dès le premier, on a déclaré ce qu'on a déclaré, on a déclaré ce qu'on a déclaré, on a déclaré ce qu'on a déclaré, et on a déclaré ce qu'on a déclaré. Comme l'exemple de l'année précédente, on a déclaré 3 valors. A plus B, affectation C. C'est vrai? A plus B, affectation C. Donc, quelles sont les variables que vous avez? A, B, C, D. Donc, quand on parle des variables, on va faire des entrées. On va faire des variables que nous avons, tout au long du programme. Et si on a déclaré ces variables, on va dire A, B, C et D, ce sont des variables. Quelles sont les variables ? On a déclaré des entrées naturelles. OK. On a déclaré les entrées. Quelles sont les entrées que vous avez? A, B, C. Quelles sont les sorties que vous avez? A, B, C, A, 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 A. Il n'yau pas. C'est pas eu train! On va mettre deslearnings un élector, tu ne parles pas forcément. Et je prends ce willing? Sheriff, son- firm Lautes pour faire des Alors, comment est-ce qu'il va-t-il faire ? Il faut aller dans l'algorithme comme il est écrit. Dans ce cas, si tu as appris l'algorithme, tu as appris l'algorithme au premier, tu as appris l'algorithme dans le pascal, donc tu as appris l'algorithme à l'écriture. Donc, tu as appris l'algorithme à l'écriture. Ou à l'écriture du programme. Mais normalement, l'algorithme est une créature littérale. C'est vrai ? C'est une question ?